Parfois, on essaye de nous faire peur avec des discours vraiment très désespérants sur le monde qui nous entoure, sur les catastrophes, sur la méchanceté, sur un avenir sombre de notre humanité et de notre monde. Eh bien non, et pour nous ouvrir à une espérance nouvelle, je vous propose de suivre un texte assez étrange, bien sûr, dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. « La main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or voilà, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très, très secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils vivre ? » Je répondis, « Seigneur Éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces eaux. » Et tu leur diras, « Ossement, desséchez, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ses eaux. « Voici que je vais faire venir sur vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et oui, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » « Je prophétisais, dit Ézéchiel, selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. » « Et voici, il y eut un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des tendons sur eux, la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » « L'Éternel me dit alors, prophétise et parle à l'esprit. » « Prophétise, fils de l'homme. » « Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » « Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné. Et l'esprit vint sur eux, et ils prirent vie, et ils se tinrent debout sur leurs pieds. » « C'était une très, très grande armée. » « Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la nation d'Israël. » « Voici qu'ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. » « Eh bien, prophétise, tu leur diras. » « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, et je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes, et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et que j'ai agi. Oracle de l'Éternel. » « Le Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et pour commencer à laisser résonner en nous ce texte, ces promesses de vie que Dieu nous donne, je vous propose de chanter le psaume 81 dans notre psautier français. « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur. » Les quatre premières strophes du psaume 81. « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, « Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chacun découvrir quelque chose qui vient de toi et que tu veux nous donner aujourd'hui. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit, oui, c'est notre espérance, afin que dans notre vie, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, un cœur pour aimer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Car précisément, Jésus est venu dans le monde parce que Dieu a aimé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il a aimé ce monde-ci et les personnes et notre vie qui est en ce monde. Alors parfois, ce ne sont pas les religieux qui dressent un tableau fort sombre du monde, mais les hommes politiques, soit pour justifier leur programme, leur action, soit au contraire, pour dire que s'ils votent pour un autre parti, toutes les catastrophes vont arriver. si vous faites ce que vous faites ce que vous faites ce que je vous dis de faire, si vous allez bien à l'église, si vous versez bien des sous. Enfin, cette vérité, elle est présentée, bien sûr, comme la vraie vérité du Christ, comme la véritable parole de Mohamed, comme celle du Bouddha, comme celle de Marx, comme la vraie pensée, de machin truc, expert en je ne sais quoi. Alors pour nous faire sentir encore plus coupables, si nous ne nous sentions pas assez pécheurs pour que le gros mécanisme fonctionne, ces prophètes de malheur nous disent que nous sommes responsables d'immenses choses terribles et diffuses. Par exemple, nous serions coupables d'avoir réchauffé la planète, nous sommes coupables de vivre à un rythme trop élevé, d'être partie prenante d'une société trop matérialiste, trop individualiste. Vous êtes mauvais, nous disent-ils, j'exagère à peine. Et une catastrophe nous menace tous parce que vous, vous êtes compromis avec ce monde. Et donc, changez maintenant, adoptez mes idées, sinon ça sera la fin du bonheur possible, ça sera la fin de l'humanité, la fin de la planète, que sais-je, et des châtiments éternels pour vous en prime. Alors c'est une grosse ficelle, voilà. Comment est-ce que nous nous laissons avoir si facilement par quelque chose d'aussi énorme ? C'est qu'effectivement, oui, tout ne va pas bien dans ce monde. Et du coup, ce langage catastrophiste trouve un écho en nous-mêmes. C'est vrai que nous avons parfois l'impression de marcher comme sur de la glace en nous demandant « est-ce que ça va tenir ? » C'est vrai que nous avons du mal aussi à nous pardonner à nous-mêmes. Oui, nous ne sommes pas parfaits, oui, nous avons fait des bêtises. Et c'est là-dessus que jouent ces personnes qui cherchent à nous manipuler avec ce langage de catastrophe. Même si c'est avec la bonne intention qu'enfin nous nous ouvrions au trésor de vie, oui, que Dieu nous donne. Et c'est vrai. Je crois que ce n'est pas bon de nous pousser en nous faisant peur. Ce n'est pas bon de nous pousser vers Dieu en nous culpabilisant et en salissant notre regard sur ce monde. Jésus n'était pas comme ça. Sa prédication ne nous dit pas « vous êtes pécheurs » mais « vos péchés sont pardonnés ». Il ne nous dit pas « vous êtes perdus » mais il nous dit que Dieu s'est approché pour nous aider et que le salut est là qu'il nous a été donné. Il nous dit « ta foi, ta sauvée, c'est déjà fait » alors que nous sommes encore dans ce monde, un monde que Dieu aime, nous dit Jésus. Il ne nous dit pas « je vous envoie hors du monde, vivez hors du monde, par le spirituel, en attendant un autre monde ». Il nous dit « non, je vous envoie dans ce monde-ci parce que ça vaut la peine, comme j'ai été envoyé par mon Père dans ce monde, parce que le Père aime ce monde ». Alors oui, tout n'est pas parfait en ce monde, oui, mais il y a tant de bonnes et belles choses qui ont été faites et qui sont faites chaque jour. Notre monde n'est pas condamné, il n'est pas impur, il est et il demeure une vraie merveille. Alors l'humanité a fait des erreurs, elle en fera encore, mais je trouve que l'humanité a vraiment un bon fond. De réels progrès sont faits dans l'humanité. Nous prenons conscience de certaines choses, il y a énormément de bonne volonté à tous les niveaux pour créer un bel avenir pour les générations futures. Moi les gens que je rencontre, je ne sais pas, ils font ce qu'ils peuvent, vraiment ils mettent une bonne volonté, ils cherchent, ils creusent, ils réfléchissent. Et donc non, nous ne sommes pas arrivés trop tard dans un monde pourri. Le meilleur n'est pas derrière comme s'il y avait un bon vieux temps, un âge d'or et puis que maintenant tout fiche le camp. Non, le meilleur est devant nous et ce sera aussi grâce à nous qu'un monde meilleur va progressivement être créé. Ne nous laissons pas voir donc par ces prophètes de malheur. Grâce à Hergé et ses histoires de Tintin, ce type de propagande est parfois baptisé d'un nom, c'est la méthode de Philippulus. En effet, dans un de ses albums, L'île mystérieuse, une météorite menace la planète et un homme poursuit Tintin avec ses menaces et ses appels à la repentance, prédication qui l'accompagne de lugubres coups de gong. « C'est le châtiment » dit Philippulus, « Faites pénitence, la fin du monde est arrivée. » Alors du coup, c'est presque en souriant que nous pouvons démasquer ces faux prophètes de catastrophes, de regards noirs sur le monde. Et on peut se dire, en rigolant, « Tiens, Philippulus a oublié son gong et sa robe blanche aujourd'hui, mais sinon tout le reste y est. » Il cherche à nous désespérer pour nous manipuler. Alors c'est ainsi qu'au temps d'Ézéchiel, nous l'avons entendu, le peuple d'Israël est vraiment désespéré. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alors oui, tout ne va pas bien dans ce monde, c'est vrai. Et oui, il y a des difficultés dans notre être, nous ne sommes pas parfaits. Et il y a de quoi s'inquiéter d'un avenir possible, c'est vrai. Mais qu'en conclure ? Avec l'aide de Dieu, Ézéchiel ne va pas devenir un Philippulus, au contraire. Dieu lui donne la force d'aller se promener par l'Esprit, bon oui, tant qu'à faire, au pire de ce qui désespère Israël. Le Christ d'eux-mêmes nous apprend à ne jamais désespérer de personne ni d'aucune situation. Il s'approche des lépreux, il s'approche des collabos, des prostituées, des intégristes, des trop coupables, des trop parfaits, des trop riches, des trop pauvres. Nous ne dégoûtons pas Dieu. Il s'est approché de nous en Christ, tel que nous sommes. Dieu a tant aimé le monde, nous a tant aimé qu'il s'est approché de nous en Christ. Oui, tel que nous sommes, tel que le monde est aujourd'hui. Il est aimé par Dieu. Alors que voit Ézéchiel dans cette promenade terrible ? Une grande quantité d'ossements tout sec. Alors ça pourrait sembler désespérant. Et le Philippulus qui veille toujours en chacun de nous, finalement, nous chuchote à l'oreille. À quoi bon ? Laisse tomber, il n'y a là que des horreurs, il n'y a là que de la mort. Mais Dieu donne un autre regard aux prophètes qui veillent aussi en nous, des eaux, mais ce n'est déjà pas si mal. On peut en faire quelque chose. C'est déjà un début de structure, un début de solidité, un début de projet qui se tient. Alors c'est ce que nous apporte Dieu, finalement, dans cet récit d'Ézéchiel. C'est d'abord d'avoir le courage de regarder et de nous poser des questions, puis de remettre en cause, remettre en question un bilan désespéré. « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils vivre ? » Ézéchiel n'y avait même pas pensé. Mais notons que Dieu ne nous dit pas « Ces eaux pourront-ils revivre ? » Comme s'il était question d'un retour en arrière. Non, la foi nous invite à nous poser cette question. « Ces eaux pourront-ils vivre ? » Cela nous invite à aller de l'avant et à envisager une création nouvelle, des solutions nouvelles. Une génèse qui sera de notre temps, de ce temps-ci, pour créer un monde nouveau, un avenir nouveau. Si nous en restions à vouloir rétablir une situation passée, un âge d'or un peu rêvé, fantasmé, alors là, oui, nous pourrions nous inquiéter, nous serions mal partis, car nous ne sommes plus hier et hier est passé. Alors c'est vrai que ces ossements viennent du passé, mais c'est une vie nouvelle qui est envisagée ici, avec Dieu et par Dieu, et c'est avec nous et par nous qu'il envisage cet avenir nouveau. Ézéchiel répond avec une saine humilité. « Éterniel, est-ce que ces eaux pourront vivre ? C'est toi qui le sais. » Parce qu'effectivement, tout n'est pas sauvable. Et le Christ en sait quelque chose, lui qui finalement a perdu sa vie. Mais avec Dieu, toujours la vie l'emporte, par une solution nouvelle qui était inimaginable avant et que nous ne pouvions voir sans le regard du prophète. Une solution nouvelle, une méthode se fait jour finalement, un élan de belles et de bonnes créations inattendues, incroyables, que nous ne pouvions pas deviner avant. « Prophétise sur ces eaux, dit l'Éternel, et dit-leur, ossements, desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, voici, je fais entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des tendons, je ferai se développer sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, et je vous donnerai un esprit. » Alors on le voit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas de force, que l'Éternel invite le prophète à agir dans le monde, mais c'est par la parole. Adresser la parole aux ossements desséchés paraît inutile, paraît fou, mais c'est ainsi que le Christ nous apprend à ne jamais désespérer de personne ni de nous-mêmes. C'est par la parole, oui, que l'on peut commencer à ouvrir un avenir nouveau, mais ce n'est pas n'importe quelle parole que nous invite à avoir ici Dieu. Ézéchiel doit prophétiser sur les os desséchés. Prophétiser, c'est avoir une parole de vérité, une parole qui dit la réalité vue d'en haut, telle qu'elle est vue par Dieu, c'est un regard décapant, certes, mais aussi un regard aimant, infiniment respectueux et optimiste, vivifiant, réaliste. Oui, prophétiser. Alors peut-être, ne le savez-vous pas, mais vous êtes aussi capables d'un regard, d'une parole prophétique sur le monde. Une parole prophétique qui donne la vie, alors à notre mesure, bien entendu, mais vraiment qui peut donner la vie. Peut-être, ne le savez-vous pas, que vous avez ce capacité d'avoir un regard, une parole prophétique. C'est un regard et une parole qui naissent au plus profond de nous-mêmes quand on prie en secret, en soupir. Éternel, toi, tu le sais, après avoir regardé le monde, après avoir regardé les personnes, après avoir regardé notre avenir, et nous être posés avec Dieu des questions sur tout cela. C'est chacun de nous qui sera prophète, nous dit ce texte, car oui, Dieu nous donnera un esprit. C'est même à chaque bout d'os, nous dit ce texte, que sera donné l'esprit de Dieu pour être prophète, pour connaître Dieu, et avec lui, pour faire avancer la vie en ce monde que Dieu aime. Alors même que j'étais en train de prophétiser, dit Ézéchiel, il y eut comme un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os, déjà, se rapprochèrent les uns des autres. Les os s'approchèrent, les ossements s'approchèrent les uns des autres. N'est-ce pas déjà un programme, n'est-ce pas déjà un beau succès, finalement ? Au sens de notre monde, ce sont des personnes qui commencent à se regarder, qui commencent à se considérer mutuellement, qui commencent à entendre un peu ce que l'autre a à dire de prophétique, qu'il soit un petit ou qu'il soit un géant, qu'il soit un pauvre, un mendiant ou un roi. Les os s'approchèrent les uns des autres. Au sens de notre propre vie, c'est comme si les différents morceaux éclatés de notre existence, de notre vie, de notre passé, commencent déjà à s'unifier un peu, à se mettre en correspondance. « Je regardais, dit Ézéchiel, et voici, il leur vint des tendons. » Oui, pour se rendre compte des progrès, pour se rendre compte de ce progrès qui, aujourd'hui, est à l'œuvre dans le monde, eh bien, il faut regarder, il faut ouvrir les yeux. Des tendons apparaissent déjà. Ce sont comme des liens de solidarité entre ces éléments. Mais aussi, ce sont des articulations. C'est une souplesse qui permet à chaque membre, finalement, d'avoir sa liberté. Et qui rend possible aussi une collaboration. Et c'est comme ça, finalement, que nous pouvons attraper quelque chose, que nous pouvons tendre la main. Une bonne articulation entre nous, mais aussi une bonne articulation entre notre sensibilité, entre nos instincts animaux, notre intelligence, notre foi, notre goût artistique, tout cela. Ensuite, dit Ézéchiel, « C'est de la chair qui pousse sur ses os. » C'est comme une certaine tendresse qui est donnée à la structure des os. Une certaine force aussi pour bouger, un certain dynamisme. Ensuite, c'est une peau qui est donnée par Dieu et qui recouvre tout cela. La peau, c'est une protection, mais c'est aussi une sensibilité aux autres. Oui, en ce monde, nous sommes aussi un espace qui nous est propre. Nous avons besoin, pour être nous-mêmes, d'avoir une identité, une intimité. Un « ça, c'est moi et je ne suis pas l'autre. » Et ce qui est moi doit être respecté. C'est un besoin pour chaque être, pour chaque groupe humain. C'est un besoin pour le couple, pour la famille, pour chaque association, pour chaque église, pour chaque pays. Mais cette frontière que Dieu nous donne, ce n'est pas un mur de 15 mètres de haut. C'est une peau. Une peau sensible et douce. Certes, un peu fragile aussi, et donc elle doit être protégée. Mais elle est capable de recevoir et de donner la caresse. Elle est capable de sentir le souffle sur la surface de la peau. C'est invisible qui est de l'ordre du spirituel. Elle est capable de reconnaître la texture de la matière, de ce monde que Dieu aime. Elle est interface et frontière. Alors les os se sont rapprochés, les tendons permettent des articulations. La chair et la peau nous sont données. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit, nous dit le texte. Échec partiel, donc. Ou plutôt une pause, une attente, une liberté qui est donnée. L'esprit manque, nous dit le texte. Et c'est la vie qui manque. La vie belle et créatrice. La vie qui avance sur ses propres pieds pour tracer son propre cheminement. Car c'est ça qu'évoque l'esprit. Une liberté, quelque chose qui fait que nous-mêmes individuellement sommes capables d'inventer un avenir nouveau, inouï. Sans cet esprit divin, ces êtres sont comme assassinés. Car c'est leur créativité qui n'existe pas. Et c'est le cas quand nous sommes abattus par les philippulus. Quand nous sommes endoctrinés, enchaînés par la peur de Dieu, peur des malédictions, peur de l'avenir, peur des catastrophes, peur de l'enfer. C'est-à-dire, culpabiliser ce que nous nous sentons nuls, etc. Coupés de la grâce. Mais l'éternel me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis de la part de l'éternel, Esprit, viens des quatre vents. Oui, c'est l'esprit de Dieu qu'il faut alors évangéliser, bizarrement, étrangement. Plus précisément, je crois que c'est notre conception de Dieu qu'il faut évangéliser pour que l'esprit puisse venir en nous, puisse venir chez les autres. Quel était le problème ? Il faut libérer l'esprit. Le vrai souffle, nous dit le texte, l'esprit de Dieu ne souffle pas d'un seul côté, mais il vient des quatre vents à la fois. L'esprit, comme la vérité, finalement, qu'incarne le Christ. C'est une dynamique plurielle. L'esprit est en lui-même pluraliste. C'est un souffle d'illiberté qui ne souffle qu'au carrefour, finalement. L'esprit de Dieu est toujours une surprise, venue d'où nul homme n'aurait pu l'imaginer. C'est le propre d'une création nouvelle, bien sûr, au grand désespoir des Philippulus qui voudrait que l'esprit ne souffle que par leur bouche. Il souffle parfois aussi par leur bouche, mais pas seulement. L'esprit souffle où il veut et nul ne sait ni d'où il vient ni où il va, nous dit Jésus. Oui, l'esprit nous donne la vie, il nous donne d'être un humain debout, original, d'être une famille, d'être une église, d'être un peuple qui trace aujourd'hui un chemin nouveau dans ce monde absolument magnifique. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada